Les artistes du Light Art utilisent le médium de la lumière pour créer des espaces immersifs à travers des installations dans lesquelles le corps du spectateur est immergé. C'est le cas des œuvres de l'artiste James Torell, comme Hapani. Dans ses créations, le spectateur ne distingue plus les contours et limites des environnements dans lesquels il se trouve. Les artistes créent des espaces brumeux où les repères spatiaux sont abolis et où le spectateur a l'impression d'être aveugle. L'uniformité de la lumière colorée force donc le spectateur à ne plus se fier à sa raison et à vivre une expérience purement sensorielle. C'est le cas dans l'œuvre d'Olafour Eliasson, Your Blind Passenger, conçu comme un long couloir que le spectateur traverse. Certains artistes cloisonnent leurs œuvres pour créer une véritable impression de bulle immersive, impression que le brouillard artificiel épais de l'œuvre d'Anthony Gormley, Mist, la brume, renforce. Mais ce cloisonnement peut devenir oppressant, voire claustrophobique, comme c'est le cas dans l'œuvre Perceptual Cell, Light Rainfall de James Torell, la cellule perceptuelle, pluie de lumière. Le spectateur pénètre dans l'œuvre comme dans un scanner de lumière colorée dans lequel il est totalement immergé. Les œuvres d'Olafour Eliasson peuvent, elles, mettre en difficulté le spectateur au moyen d'espaces plongés dans l'obscurité, comme dans l'œuvre Your Black Horizon. Olafur Eliasson crée également des installations dont le sol est incliné, comme dans Feelings are Facts, déstabilisant le centre de gravité du spectateur. Au contraire, d'autres artistes choisissent de créer l'illusion d'espaces ouverts sur l'infini, grâce à l'utilisation de surfaces réfléchissantes. C'est le cas des artistes Liz West et Yayoi Kusama. La lumière diffusée par les tubes fluorescents ou par les ampoules LED est réfléchie dans les dizaines de miroirs disposés sur chacune des surfaces de la pièce, créant l'impression de se retrouver dans un espace sans limite ou même au beau milieu de l'univers. Les installations immersives lumineuses engagent le spectateur par des jeux d'optique qui stimulent sa perception visuelle. C'est le cas de Wedgework de James Terrell, qui donne l'illusion d'un espace doté d'une profondeur. Dans Peer and Ocean de François Morley et Tadashi Kawamata, le spectateur s'avance sur une jetée qui l'amène au centre de l'œuvre. Le spectateur participe activement à l'œuvre par son déplacement. Les artistes font même du spectateur le pilier central des œuvres, comme Nick Verstand, qui dans Aura, retranscrit les émotions du spectateur en faisant varier la couleur des douches lumineuses selon les données de rythme cardiaque ou d'activité cérébrale grâce à des biocapteurs. Si vivre l'expérience d'une installation immersive lumineuse vous tente, sachez que l'œuvre Hommage au bleu d'Yves Klein de Gunda Forster orne le pont séparant l'avenue Jean-Médecin et le boulevard Malocéna à Nice et que si vous vous laissez tenter par l'expérience, elle vous immergera dans la couleur bleue caractéristique de l'œuvre de Klein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501